Bienvenue sur la règle numéro 6, aujourd'hui on parle du dernier album de Prefuse 73, et Calves Gurvan, tu sais déjà ce que je vais dire ? Prefuse 73, s'il ne fallait en sauver que 3 des eaux, s'il fallait désigner la Trinité sacrée, il en ferait partie avec Jamie XX et Flying Lotus. Non, Fax Twin ne fait pas partie du lot, c'est lui qui serait responsable du rat de marée. Enfin un nouvel album, le roi du Glitch Shop qui avait mis tout le monde à genoux avec son One World Extinguisher et son titre The End of Bitters il y a presque 15 ans, nous revient avec un nouvel opus qui s'appelle Sacrifices. On pose les bases vite fait, Prefuse 73, c'est un des nombreux alias de Guillermo Scott & Run, qui a été sauvé de la rue par sa mère. Plutôt que de le laisser traîner, elle a préféré lui coller de nombreux instruments entre les mains. C'est elle aussi qui va l'initier au jazz, et c'est la patinoire locale qui va se charger de tout ce qui est hip-hop. Comme il a longtemps baigné dans le son, il va traîner autour des studios et commencer à produire pour des rappeurs locaux, en particulier dans le genre Dirty South. Quand il va en avoir marre, il va enfin se décider à faire des choses pour lui, sous de nombreux alias, dont un qui est extrêmement connu, qui est Prefuse 73, qui vient de la période Prefusion Jazz 68-73, qui pour lui fait écho au hip-hop qu'il aura entendu pendant toute sa jeunesse. Son premier album sous le nom Prefuse, Vocal Studies & Uprock Narrative, sort sur Warp Records en 2001. Les dirigeants ont eu le nez creux, ils se sont dit qu'il avait un énorme potentiel et ils ont décidé de le signer deux ans plus tôt. Ça tombe aussi extrêmement bien parce qu'il y a de l'eau dans le gaz à l'époque avec Afex Twin, qui se plaint d'être la vache à lait du label, et qui menace de claquer la porte à chaque instant. Donc les dirigeants se disent, histoire de passer des nuits un peu plus calmes, pourquoi pas trouver un nouveau poulain pour l'écurie. Et c'est un grand brand ! Et pas vraiment. Les ventes sont correctes et sans plus, les critiques sont bonnes sans être élogieuses. Il faudrait attendre au final presque 10 ans pour que Rolling Stone, Mag et Pitchfork reviennent sur l'année 2001 et disent que c'était un album incontournable. Parce que Prefuse est un putain de génie. Scott Aaron travaille de manière complètement artisanale à l'époque. Deux platines, une MPC au milieu pour enregistrer, arranger et séquencer, et un bac de disques où il va piocher tout ce qu'il aime en hip-hop et en jazz, et il va construire sa musique comme ça. Le sampling, ça n'a rien de miraculeux, les Daft Punk ont fait pareil pour Discovery, sauf que les Daft Punk eux ont pioché de longues longues séquences, et qui vont réorchestrer etc. Scott Aaron travaille de manière complètement différente. C'est en ça que le genre dont je vais parler maintenant, qui s'appelle le Glitch Hop, se différencie de tous les autres genres qui utilisent du sampling. Parce qu'au final, le Glitch Hop, la grosse différence qu'il y a avec les techniques un peu plus traditionnelles, c'est la taille du morceau que vous allez coller et la façon dont vous allez appliquer la colle. De façon technique, on se réfère à trois choses. Il va y avoir ce qu'on appelle le Beat Repeats, qui consiste à répéter un segment musical, en général un segment qui est rythmé, donc pensez à un segment où il y a de la batterie, on va répéter par exemple deux fois la grosse caisse, ou alors deux fois la caisse claire. Vous allez avoir ensuite le Cutting, qui consiste à insérer un silence, mais réellement en façon de marquer, histoire de segmenter le morceau, de donner une espèce d'imperfection, un glitch. Et enfin vous allez avoir le Skipping, vous imaginez une longue ligne musicale, vous segmentez, vous coupez au milieu, et vous recollez les morceaux qui vous restent, ça vous transforme donc un morceau. Et Scott Aaron sur ces techniques là, il a une maîtrise totale. Comme c'est un musicien déjà de formation, il a un sens de rythme absolument incroyable, et il est capable de vous transformer des morceaux de hip-hop traditionnels en quelque chose de totalement novateur. Vous allez reconnaître des segments, sur le premier album vous allez dire à un moment, putain mais c'est Lorraine Hill. Et là, putain on dirait Dunaas. Sauf qu'il n'est pas capable de réattribuer le segment au morceau original. Parce que c'est ça, il va mettre les deux ensemble, ou il va faire quelque chose de très différent en utilisant des couches par exemple. Un petit peu comme ce que fait Hopkins, mais de façon beaucoup plus maîtrisée et beaucoup plus subtile, de mon avis, pour Prefuse en tout cas. Deux ans plus tard sur sa pièce maîtresse, son One Well Extanglisher que j'ai déjà mentionné en début de vidéo. Le travail sur cet album est tellement incroyable. Il y a des morceaux qui sont d'une puissance, qui vous donne réellement une espèce de rage. Et je pense évidemment à son End Of Bite Us, qui est le morceau phare qui sera cité par tout le monde, qui est une reprise en fait d'un acapella de Nastidi, une rappeuse des années 80-90, et il vous retransforme ça. Ça c'est l'original. Ça c'est la version Playfuse. Et quand j'entends ce morceau je deviens fou à tout péter autour de moi. Il y a une telle énergie, une telle rage dedans. Et si en plus vous rajoutez la vidéo par dessus, c'est bon je suis parti, au revoir. Mais Playfuse c'est aussi une musique engagée qui veut témoigner de son époque et qui veut le faire de façon impressionniste en utilisant tout un patchwork de son. Il va donc commencer à abandonner le sampling traditionnel de ses disques et commencer à enregistrer des ambiances au travers des endroits qu'il va parcourir. Il s'intéresse en plus à ses racines latines et espagnoles en particulier, et va donc entamer un long périple de redécouvert de lui-même. Et c'est retranscrit dans sa musique. Un des albums que je trouve absolument fabuleux dans ce genre là, ça va être son avant-dernier officiel qui s'appelle Raventon Now Rio, qui est un album qui a été enregistré en 2016 et qui est un pur bijou, qui est du coup très très différent de son One World Extinguisher par exemple. Et je dis album officiel parce qu'on va aborder enfin Sacrifices. Dans Sacrifices, la musique est un tout petit peu plus abstraite et aussi un tout petit peu plus froide, du fait que Scott Aaron s'intéresse un peu plus au genre actuel. Vous allez avoir des références par exemple à la trappe, avec l'usage par exemple de la TR-808, cette boîte à rip de chez Roland, qui est très très utilisée par de nombreuses personnes dans différents genres musicaux. Mais vous allez retrouver donc en fait des caisses claires très métalliques, les snaires claques très forts. Vous allez retrouver aussi ces roulements de cymbales qui sont un des marqueurs forts de la trappe. Vous allez avoir des références à la Future R'n'B qui est un mouvement qui a démarré il y a 5 ans à peu près. C'est de la R'n'B rejouée mais avec une chambre d'écho en fait. Vous avez quelque chose de beaucoup plus ample, qui résonne beaucoup plus. Et sur le morceau par exemple Silver and Gold, vous avez exactement ça et en plus vous avez la voix de James Stillman qui est réellement un mec qui chante de façon très soul, très R'n'B. Vous avez des références aussi au Chill Step qui est un genre musical qui s'inspire du dubstep et qui est très atmosphérique, très ambiant, très cinématique, c'est des grands paysages. Et il y a ce morceau aussi qui s'appelle Bassinx Cliterium, alors j'espère que j'écorche pas, le nom est extrêmement difficile à prononcer, qui est une tuerie absolue et qui je pense va être le titre phare de cet album, qui en plus est un album revanche. Je vous ai dit officiellement l'avant-dernier c'était Ravington en Rio, mais en fait Scott Aaron a eu un gros problème. Il devait y avoir un album en 2017 qui visiblement ne sortira pas, qui était sur le label K7, qui est un label qu'il a beaucoup beaucoup utilisé pour faire ses releases. Et il semblerait que ce diptyque, cet album en deux parties, qui était encore une fois un portrait impressionniste de l'urbanité mondiale, ne va pas sortir pour des raisons légales. Et c'est une grosse perte parce qu'il devait y avoir plus d'une trentaine de titres qui avaient été travaillés, qui étaient prêts à sortir. Et pas de nouvelles, Scott Aaron n'ose même pas trop en parler parce que ça lui fait beaucoup beaucoup de mal. Il y a un titre que l'on connaît, qui est extrêmement bon, qui aurait sans doute donné un album meilleur que Sacrifices. Mais bon, voilà, peu importe, j'espère qu'un jour ça se réglera. En tout cas, pour vous dire que cet album, Sacrifices, vous pouvez vous lancer dedans. Si vous n'avez pas trop d'idées, encore une fois, je vais vous mettre une petite playlist en fin d'émission histoire de vous donner quelques pistes sur l'univers Prefuse 73. Je remercie beaucoup les gens qui ont commenté sous mes vidéos et qui ont fait surtout des suggestions musicales. Amlat et Calvez. Je fais un gros bisou à Lucas qui m'a fait un petit mot très court mais extrêmement touchant sur la page Facebook. C'est vraiment vraiment sympa. Alors, continuez à faire des suggestions musicales parce que peut-être que je ferai une review dessus. Voilà. Une review spécial viewers. Ça pourrait être sympa. Et moi, je vous dis en tout cas à très bientôt. Portez-vous bien et sortez couverts.